Le coup de maître de Julie et Tania Le dernier épisode de Koh Lanta, le feu sacré a surpris les téléspectateurs Et pour cause, les cinq derniers candidats étaient aux portes de la finale et de l'étape tant attendue de l'orientation L'alliance des garçons était encore au cœur de toutes les stratégies espérant accéder tous ensemble à cette épreuve, toutefois, c'était sans compter sur un retournement de situation incroyable de la part de Tania et Julie En effet, les deux aventurières de la saison se sont finalement alliées pour reprendre en main leur destin dans l'aventure et ainsi éliminer un des membres de l'Alliance des hommes Grâce à la brillante stratégie qu'elles ont mise en place, Quentin a finalement quitté l'aventure, à la grande surprise de ses acolytes Nicolas et Frédéric Frédéric s'exprime pour la première fois sur la stratégie mise en place par Tania et Julie ce vendredi 2 juin, Frédéric s'est exprimé en story sur son compte Instagram en répondant aux questions de ses abonnés Un internaute lui a alors demandé ce qu'il a pensé lorsque Tania a sorti son collier d'immunité pendant le conseil On m'a beaucoup posé la question et au moment où elle sort son collier je comprends que c'est Quentin qui part donc gros mélange de surprises et de tristesses Mais la stratégie des filles a été magnifique, d'ailleurs il manque une partie, a-t-il commencé? La stratégie des filles était très bien ficelée, Frédéric évoque une séquence qui a été coupée au montage L'aventurier a ensuite expliqué la séquence qui a été coupée au montage et a évoqué ce qu'ils auraient pu faire différemment s'ils avaient compris le subterfuge Rien, la stratégie des filles était très bien ficelée, Julie nous avait dit avoir une arme stratégique en plus du collier en sa possession On avait donc imaginé un détournement ou un double vote et dans les deux cas, avec cette arme, nous ne pouvions pas splitter, a-t-il avoué à sa communauté Avant de conclure, cela n'est pas passé à l'écran mais c'est bien pour cela qu'il n'y a pas eu de split de notre part mais nous y avons bien pensé. Encore bravo Opie pour ce coup de maître Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada